Coucou, c'est David Chad, bienvenue pour ce nouveau tuto. Je me retrouve avec Dimitri. Bonjour. Voilà, donc qu'on peut aussi retrouver sur Facebook via sa page Props It Yourself. Super, on vous mettra tous les liens dans la description. Alors, actuellement tu as fait quoi comme cosplay de l'huile ? Alors, pour l'instant j'ai fait 4 cosplays. Le tout premier que j'ai fait qui n'était pas très bon. Le deuxième qui était une première armure qui était faite sans technique, donc pas très bon non plus. Et depuis mes 2 cosplays actifs qui sont le Titan de Destiny et l'armure assistée de Fallout, le prochain jeu qui sort en novembre. D'accord, super. Et tu fais quelle convention ? Je fais surtout la clermonique convention, après j'ai pas mal fait la Japan Expo, mais pas en cosplay jusqu'ici. Et je vais vous en faire d'autres comme la Japan Dutch. Tu viens de présenter quoi comme tuto aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui je viens de vous présenter le tuto pour créer le couteau du chasseur dans Destiny. Un jeu qui est sorti l'an dernier et dont l'extension sort ce mois-ci. Et en fait le couteau a été demandé par Micromania, qui en fait me demande souvent de créer différents accessoires pour leur truc. Tous les accessoires que vous voyez ici, et ceux qui sont ici pour la Micromania aussi, donc le masque Mojo ainsi qu'un masque Majora, sont tous créés avec une mousse Evazote que l'on trouve à InterSport. Vous voyez tous les accessoires ici présents et toutes les armures sont créés avec cette mousse. Voilà. Bon ben ça va passer bien. Eh ben du coup on va voir comment faire le couteau maintenant. Eh ben on passe au tuto. Pour commencer, prenez votre plan et votre créa mousse. On va reproduire le dit plan sur la créa mousse. Prenez des aiguilles pour bloquer le plan sur la créa mousse en le plantant dedans. Et prenez un marqueur et tracez moitié sur la créa mousse, moitié sur le papier. Comme ça vous aurez un plan bien net et bien précis en comparaison du plan. N'oubliez pas ensuite de retourner le plan pour faire la deuxième face du couteau. Maintenant que vos plans sont tracés, prenez votre cutter et suivez bien l'intérieur du trait pour découper. Une fois que vos pièces sont découpées, détachez la créa mousse en douceur, histoire d'éviter de l'étirer ou de la déchirer. Ensuite on va découper le détail qui manquait sur la lame pour lequel on utilise la créa mousse. Pour ce faire, remettez votre plan sur votre pièce et dessinez la partie centrale que vous pouvez voir sur la vidéo. Et découpez-la au cutter très précisément et en faisant très attention car c'est une partie très fragile. Prenez votre plaque de mousse évazote et découpez deux bandes légèrement plus larges que votre arme, elles serviront à faire le cœur de l'arme. Sur les plaques de mousse évazote, il y a une partie qui n'adhère pas à la colle néoprène. Pour y remédier, vous devez la poncer, soit avec du papier ponce, soit avec une drémette. On va coller les deux bandes de mousse qu'on a découpées. Pour cela, on va prendre de la colle néoprène qui est une colle spéciale qui a besoin d'en mettre mis sur les deux pièces avant d'être collée. Pour être sûr de faire une couche fine qui adhérera bien, on va prendre un des morceaux de reste de la plaque pour étaler la mousse et faire une couche bien fine. La colle néoprène est une colle spéciale. Il y a besoin d'appliquer une couche fine sur chaque surface à coller et de la laisser sécher pendant 10 minutes avant de pouvoir les assembler. Une fois qu'elle est sèche, c'est-à-dire qu'elle ne poisse plus sous les doigts et qu'elle est bien mate, vous devez presser fortement les deux surfaces à assembler pour les coller. Prenez votre pièce en créa mousse et vous allez pouvoir la coller par-dessus les deux bandes qu'on a collées précédemment. La créa mousse est maintenant collée et on va pouvoir découper. Pour cela, prenez votre cutter ou pour ceux qui ont plus de budget, une scie à chantourner et découpez tout le contour du couteau. Une fois que votre couteau est découpé, vous pouvez coller l'autre pièce de créa mousse de l'autre côté. Pour faire les détails du couteau, vous allez prendre votre plan, faire un trou à chaque emplacement d'un cercle ou d'un trou dans le couteau. Le tranchant de la lame du couteau doit être fait en découpant le tranchant sur le plan et être posé après sur le couteau. Il faudrait être sûr que le tranchant soit le même de chaque côté du couteau. Le tranchant du couteau doit être le même des deux côtés du couteau. Pour cela, découpez le tranchant sur le plan et posez le plan sur le couteau et tracez un trait tout le long du tranchant. Passez un petit coup de marqueur pour noter sur le couteau où est-ce que vous devez faire vos cercles. Pour faire les cercles et les trous dans le couteau, vous pouvez prendre des tuyaux dont le diamètre est indiqué sur le plan, les aiguiser avec une dremel et percer la mousse avec. Pour faire les petits détails du couteau, étant donné que je n'ai pas trouvé de tuyaux assez petits, j'ai utilisé ma tête poncante de la dremel pour pouvoir poquer les trous à l'intérieur. Utilisez votre dremel pour faire le tranchant de la lame en suivant bien le trait que vous avez fait tout à l'heure avec votre plan. La dernière étape pour la création de ce couteau, c'est le découpage de bandes de mousse que vous allez ensuite coller à la superbeau. Ce tuto est maintenant terminé. Vous pouvez voir le couteau fini. Presque fini, il reste la peinture, mais ça sera un autre tutoriel spécial peinture. Tu peux nous expliquer rapidement les étapes de peinture pour ceux qui veulent ? Rapidement, on va juste dire que celui-ci a été protégé avec de la colle à bois pour donner l'aspect lisse. Vous pouvez le faire avec du plastidip, sinon avec du type étanche. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est deux couches de noir, une couche de chrome pour faire le côté métal. Et après, au pinceau, faire le gris et le noir. Les finitions, les détails. Puis après, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est reflet, ça sera plus tard. Oui, les œufs faits vieillis, brossage, tout ça. Donc, je remercie Dimitri pour tout ce qu'il vous a montré, tout ce qu'il nous a appris, tout ça, d'être venu. Mais je te remercie de m'avoir proposé de venir pour ce tuto. C'était un plaisir. Un plaisir partagé, voilà. J'espère bien. Vous pouvez retrouver Dimitri sur Facebook, sur sa page. Il a un blog aussi. Je vous mettrai tout dans la description, les liens et tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Voilà, de gros bisous à tous. Dimitri, vous fait gagner ce couteau. En giveaway. Donc, sur ma page, je lancerai le concours, toutes les instructions pour gagner ce couteau en évasote. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.